Et maintenant, mesdames et messieurs, veuillez faire un triomphe au DJ Superstar, Steve Aoki ! Le bruit ! La scène électro est le dernier marché que les recruteurs de baseball n'ont pas exploité. Steve Aoki, je m'appelle JB Bergstein, je suis agent sportif. Vous devriez jouer dans une équipe pro. Euh, et pourquoi je me ferais ch***er à faire un truc pareil ? Disons que c'est un bon moyen de gagner un million de dollars très rapidement. Ah, je me suis fait dix millions de dollars rien qu'hier soir, moi. En jouant les morceaux d'autres artistes ? J'ajoute des bips et plein d'effets sonores, je vous signale. Je n'ai pas dit mon dernier mot, monsieur Aoki. Allez-y, balancez la sauce ! Écoutez, moi je lance des gâteaux d'anniversaire. Je sais pas lancer une balle de baseball. Et si vous lanciez un gâteau d'anniversaire, décorez comme une balle de baseball. Voilà, maintenant on va essayer avec des cupcakes. Au lancé pour les Dodgers de Los Angeles, voici Steve Aoki. Les Dodgers doivent vraiment croire en ce jeune joueur pour le faire entrer à la neuvième manche alors que les bases sont pleines et qu'une qualification pour les World Series est en jeu. Aoki se retrouve en mauvaise posture avec trois balles contre lui. Les Dodgers sont en danger. Écoutez, il faut que vous me laissiez faire mon truc de mon côté, les gars. Il n'y a pas de règle qui s'y oppose. Ça va loin, très loin. Le gâteau disparaît. Home run ! Les Dodgers perdent la partie. Je suis vraiment trop nul. On a paumé. Non, Steve. Regardez. C'est ça que je dois faire de ma vie. Monsieur de la jungle, vos documentaires faisaient partie de nos émissions phares à Discovery Channel mais ces derniers mois, nous avons, comment dire, pris une autre direction. Mais ce n'est pas du tout pédagogique, ça. Vous vous appelez Discovery Channel. Alors, où est passée la découverte ? Vous découvrez que les humains sont des abrutis. Désolé, monsieur de la jungle, faites une émission dans ce style ou disparaissez. Il faut simplement qu'on invente un concept qui éblouisse les producteurs de Discovery Channel. Oh, mais j'en ai ras-le-bol. J'ai pas du tout envie de faire une nouvelle émission. Voyager autour du monde pour faire des reportages, c'est trop naze. Debbie, laisse-moi te confier un petit secret. Les relations sexuelles avec ton père, c'est comme une... d'un cachalot mort. Et mettre ma famille en danger, c'est la seule chose qui me fasse mouiller. Une nouvelle émission ? Ha, ha, ha ! Ouais ! Excellent ! Bonjour, je suis Nigel de la jungle. Et ma famille et moi, on est des vrais sauvages. Des p*** de sauvages ! Commande, on saute ! Ah ! Espèce d'enfoiré ! Ah ! Nous sommes une famille de nudistes plongés en plein cœur de l'Afrique noire et seulement armés de nos cerveaux. Et de lance-flammes. C'est une question de préservation et de protection de l'environnement. Comment ça ? Ouah, j'ai trop la dalle. On mange quoi ce soir ? Des tarantules. Tu te fous de ma g*** ? Contrairement à ce que les gens peuvent croire, le venin de la tarantule n'est pas mortel pour l'homme. Oh la vache, pourquoi vous faites ça ? Tout simplement pour la préservation et la protection de l'environnement. Hum, excellent ! C'est fou, on sent bien les... les... les poils. A ne pas rater dans la famille de la jungle, des p*** de sauvages. Non mais ça, c'est un crime contre la nature, quoi ! Pourtant, ça fait partie de la culture locale, ma chérie. Blum, 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 blum. Oui, exactement. Blim, blum. Pour la préservation et la protection de l'environnement. Alors, votre décision. Monsieur de la jungle, votre émission est moralement contestable et complètement dépourvue de contenu pédagogique. En d'autres termes, c'est exactement ce que souhaitait Discovery Channel. Excellent ! Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à ce que je suis en train de faire de ma vie Oh là là C'est un putain de sauvage